Bonjour YouTube, c'est Lostania, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour le troisième épisode de cette mission Transport Fever. J'ai dit plusieurs Train Fever, je me suis trompé. C'est bien Transport Fever. Alors je vous rappelle où on en était. Je passe en pause d'abord. Je vous rappelle où on en était. On devait construire 10 unités d'outils et c'est ce qu'on a fait. Et c'est même encore en train de... Vous voyez qu'on est en train d'en produire encore. Ce qui nous ramène d'ailleurs du fric. Ah bah là je suis en train de perdre de l'argent sur là. Je sais pas pourquoi. Ça c'est bizarre. Bon bref, en tout cas j'ai résolu cette mission. Et on va donc passer à la suite. Alors, Fever Creek, les nouveaux outils sont une bénédiction. Ce qu'on vient de construire. Donc ils ont grandement facilité le travail. Une colline nous sépare encore de l'Ogden. Puis nous ne serons plus qu'à un jet de pierre de notre destination finale. Alors ne perdons pas de temps en construisant une voie ferrée entre Vanston et Ogden. Alors, construire une gare de voyageurs à Ogden et relier l'appareil à la voie ferrée déjà existante. Donc on va à Ogden. Hop, Ogden est par là. Il suffit de suivre la voie. Elle est belle notre voie. Elle est belle et belle. On a un vrai sentiment d'accomplissement dans ce jeu quand même. On a un vrai accomplissement. En plus, c'est jamais la même chose parce qu'on peut passer par des coins différents. Donc c'est sympa, c'est sympa. Ça me plaît bien. Alors, là il faut réfléchir. Je vous explique pourquoi. Parce qu'après, on doit aller là-bas. D'accord ? Ce qui veut dire qu'il va falloir construire la gare judicieusement. Alors, la gare. Donc allons-y. On va faire des petits essais et on va voir ce que ça fait. Donc, une gare. Attention, une gare de passagers, de voyageurs. Donc ici, on va tourner. On va voir si là ça marche déjà. Non, là c'est trop loin. Vous voyez, on ne peut pas les construire où on veut. Là, c'est pas mal. Le problème, c'est que vous voyez que ça va détruire des maisons. Si je la construis là, je vais détruire des maisons. Vous voyez, regardez. Les maisons qui apparaissent en jaune, c'est qu'elles vont être détruites si je confirme ce bâtiment. Et si je détruis des maisons, ça réduit l'économie locale, évidemment. Évidemment. Alors, que faire ? Que faire ? Que faire ? J'avais déjà eu le problème la première fois. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Là, si je peux tourner un peu. Eh oui, le problème, c'est que ça augmente l'encre. Là, vous voyez, des collisions. Ça va pas trop. Parce qu'après, n'oubliez pas que je dois repartir par là. Donc, je veux que mon angle soit bon, si vous voulez. Ou alors ici. C'est ce que j'avais fait la première fois. J'avais construit par là. Mais bon, ça me plaît pas. Ils ont mis les villes. Ils sont malins, les concepteurs. Ils ont mis les villes de manière à faire chier le monde, pour parler simplement. Ah, ici, c'est pas mal. Ah oui, mais non. Parce qu'après, ma ligne va... Attendez, je vais tourner au maximum. Ça, c'est pas mal. Je vous explique pourquoi. Je me demande si je suis pas un peu loin de la ville, quand même. J'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller, parce que... De toute façon, là, ça va pas. Collision, collision. Je crois que tant que j'ai une maison blanche, c'est bon. Je crois. Alors. C'est pas évident. Là, j'ai une collision. Tout à l'heure, j'avais trouvé un coin. Ah, là, 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 là. Pas bon, pas bon, pas bon. Je vais supprimer l'encre. Peut-être comme ça. Ici, ici. Je vois pas trop d'autres solutions. Je vois pas trop d'autres solutions. En plus, vous voyez, j'arrive bien au bout de chemin. Là, ça va passer par là. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça me favorise. C'est pas très intéressant, parce qu'après, il va falloir que je reparte. Vous voyez que la ligne, elle file vers le milieu de la ville. Donc, il va falloir que je tourne très vite, quoi. Mais bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? De toute façon, j'ai pas le choix, les amis. J'ai pas le choix. Si je construis de l'autre côté, il va falloir que je fasse tout le tour de la ville. Donc là, ma foi, ici, je peux pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il veut pas que je construise. Des fois, on comprend pas trop le truc. On comprend pas bien. Là, il y a tout pour que je puisse construire une belle voie. Et puis, il veut pas. Angle trop faible. Je sais pas de quoi il parle. Peut-être comme ça, là. Je sais pas. Attendez. Hop. Ah, ouais, ouais. Si je peux faire... Non, là, toujours pas. J'ai pas de bon angle. J'ai pas de bon angle. Ah, bon, sans de bonsoir. Qu'est-ce que c'est, casse-pieds ? Mais c'est fait exprès, hein. Je pense que les concepteurs... Bon, bah, on va tenter le coup, là. Alors, on va remettre comme j'avais mis. Voilà. J'essaie de tourner le plus possible. Là, c'est bon. Le problème, c'est qu'il y a pas beaucoup de... Il y a pas beaucoup de maisons qui sont touchées, hein. Bon. Et j'espère que je vais pouvoir tourner après. Ah non, là, je peux pas. Là, je peux pas. Là, je peux pas. Voilà, là, je peux. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Allez, on va faire ça. Ok, c'est parti. Au maximum, pour que je puisse avoir un angle le plus grand possible. Ouais, mais attention, il n'y a plus de maisons blanches, là. Ça tue. S'il n'y a plus de maisons blanches, c'est vrai que la gare est trop loin. Je crois, hein. C'est peut-être pas ça que ça veut dire, en fait. Les maisons blanches, là. Bon, écoutez. Moi, je construis, on verra. Voilà. Je suis pas certain. Je suis pas certain que ça soit... J'espère qu'il va me le compter bon. J'espère qu'il va me le compter bon, parce que sinon, on est mal. Eh bien, on y va. Allez, on y va. On va tout simplement suivre ce chemin-là. Alors, donc, hop. Chemin de fer. Et on y va. Alors, hop. On construit ça petit, petit. Voilà. Hop. Alors, c'est bon, ça. C'est bon, parce que ça suit tout seul, la courbure, dis donc. Là. Hop. Je continue. Alors, là, je vais aller bien droit. J'espère qu'il va pas me refaire le même coup que tout à l'heure, là. C'est-à-dire me construire des... Des lignes qui sont collées, là. Voilà, c'est bon. On revient. On attire au maximum sans qu'il y ait un saut. Voilà, comme ça, c'est bien. Attendez, je vais le même si ça. J'ai pas moyen de limiter les coûts en allant plus doucement. Voilà. Ah, là, ça me coûte rien. C'est vraiment... Ah non, là, je peux pas. Zut, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, zut, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi je peux pas construire mon segment, là ? Attendez, je passe en pause. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Si, si, non, c'est bon, c'est bon, ça marche. Ça marche. Je confirme. Où est-ce qu'il faut que j'aille, déjà ? Ouais, ok. D'accord. Voilà. Et là, je bissure que de la route. Ah, zut, il a recommencé son ânerie. J'espère qu'il m'a pas fait ça pour les autres lignes. Bon. Et là, boum. Est-ce que c'est bon ou pas ? Eh non, regardez ce qu'il m'a... Attends, c'est quoi, ça ? Si, si, c'est bon. Eh non, j'ai un terminus, là. C'est quoi, ça ? Ah là là, il m'a encore bugué le truc, là. Bon. On va voir. Je vais confirmer. Je confirme. Hop, c'est marrant parce que j'avais pas trop eu ces problèmes-là. Ah bah voilà, c'est bon. Relier. C'est Evanston à Hodgen. Donc, c'est bon. Nous y sommes presque, mais le temps presse. Nous devons nous dépêcher si nous ne voulons pas devenir la risée de toute l'Amérique. Il nous reste à franchir le fleuve pour rejoindre notre Promontory Summit afin que tout soit prêt à temps pour la cérémonie d'inauguration. Avec un peu de chance, nous y serons même avant nos concurrents. Donc, construisez une voie ferrée entre la gare de Promontory Summit et la gare d'Hodgen. Alors, la gare de Promontory Summit, elle est là-bas. Et la gare d'Hodgen, elle est là. Donc, je veux juste vérifier une chose. Je sais pas s'il n'y avait pas un bug, là. C'était peut-être un bug d'affichage. Est-ce qu'elle est bonne, ma ligne ? Je crois qu'elle est bonne, non ? Ouais, ouais, ça devait être un bug d'affichage. Là, il n'y a plus rien qui a l'air de... Non, non, c'est bon. Ma ligne est bien complète. J'ai pas de double ligne comme j'avais fait. Non, non, c'est bon. Ok. Alors, on y va. Donc, je garde mon instrument. Alors là, il faut donc que je tourne tout de suite. Ah bah, ça va. C'est plus facile que je le pensais. C'est tout simplement plus facile que je le pensais. Voilà. Alors, attendez. Je mesure l'angle quand même. Ce que je vais essayer de faire, c'est... On va mettre l'outil de nivellement. Ouais, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. On peut essayer de longer de ce côté-là. Et là, de toute façon, ça va monter. Donc, là, on voit qu'il y a une espèce de montagne. Là, il y a un truc. Ah non, c'est une route. Ok. Alors, que faire ? Réfléchissons. De toute façon, j'ai du fric, là. Je suis tranquille. Moi, ce que je crois que le mieux... Donc là, je confirme. Je crois que le mieux, c'est de continuer par là. Alors, là, c'est un peu plus cher. Voilà. Hop. Ensuite, je vais... Ouais, par là, ça me paraît pas mal. Alors, la question, c'est est-ce que je traverse maintenant ou est-ce que je traverse après ? Est-ce que je pourrais aussi traverser maintenant ? J'ai bien envie de traverser maintenant. C'est cher. Putain, la vache. Alors que si je passe là, c'est quand même moins cher. Alors, c'est normal, il y avait le pont, vous allez me dire. Mais bon, quand même, ça me paraît cher. On va aller là. Ça, c'est bien. Ça, ça me plaît. Voilà. Je confirme. Et ensuite... Ça coûte du blé, hein. Ça coûte du blé. Alors, parce que j'ai pas intérêt à faire ça. Ouais, ça, ça me paraît pas mal. Ah, mais là, il y a un pont. Il faut en profiter. Mais attendez, c'est un pont routier ou quoi ? Ou c'est un pont ferré ? Ouais, c'est un pont routier, ça. Je crois. Je crois que c'est un pont routier. Non, attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas ce qu'il m'a fait, là. Donc, je suis obligé de recommencer. Moi, j'ai envie de faire ça. Voilà. Et là, il faut que je commence à tourner. Tourner. Bon, voilà. Je crois qu'on sait... Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il me construit ça ? C'est quoi, ce truc-là ? Pont en bois. Bah, ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, un pont en bois, c'est bien. Et voilà. Construisez jusqu'à Promontory, c'est-à-dire bientôt à court agent. Les investisseurs sont très mécontents de votre gestion laxiste de leur capital, selon leur propre mot, si seulement il est réalisé que tout coûte si cher. Mais je sais pas si j'ai intérêt... Ah, zut, le pont s'est effondré. Attendez, attendez, attendez. Je sors du mode construction. Le pont s'est effondré. Dieu du ciel, dans cette communauté pieuse, des hommes ne rechinent pas la tâche, mais ils n'ont aucune notion des méthodes de construction moderne. Apparemment, ils n'ont pas tenu compte des calculs de nos ingénieurs. Voyant dans toute forme de science l'œuvre du diable, et ont travaillé sur leur inspiration. Le pont vient de s'effondrer, il doit être rebâti. Cela nous coûtera 250 000 dollars de plus. J'en ai que 179. Quelle malchance. Ok. Alors, attendez, parce qu'il faut peut-être que je contracte un crédit. Je vais le faire. Voilà. Et donc, je vais réparer le pont qu'ils avaient construit tout à l'heure. Voilà, donc là, c'est bon. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire circuler un train qui devra s'arrêter à chaque ville jusqu'à Promontory Summit. Alors, j'espère que je vais avoir assez. Il faut que j'achète une locomotive, des voitures voyageurs au dépôt de Cheyenne. Établir une ligne qui s'arrêtera dans chaque ville jusqu'à Promontory Summit. Placer du matériel de signalisation adapté ou renvoyer tous les autres trains au dépôt. D'accord. Eh bien, écoutez, voilà. Bon. Donc, j'ai quasiment terminé. Il ne me reste plus qu'à... Il ne me reste plus qu'à faire voyager mon train. Mais alors... D'accord. Bon, j'ai compris. Donc, on y va. Le dépôt de Cheyenne, il est là. Normalement, je dois pouvoir y acheter un train de voyageurs. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme train ? C'est cher. C'est cher. Les wagons sont chers. Combien ça coûte les wagons ? Ouais, c'est cher. Donc, je vais devoir prendre vraiment le minimum. C'est-à-dire, je vais acheter ça. Alors, je vais peut-être faire une sauvegarde, les amis, parce que je m'en voudrais... Allez, on sauve. Je vais appeler ça avant... Enfin. Allez. Avant, enfin, parce que j'ai quasiment terminé. Sauvegarder. Voilà. Ça voudra dire que si je dois reprendre, c'est là qu'il faut que je reprenne. Je vais acheter ça. J'espère qu'elle peut... Voilà. Et puis, pour l'instant, moi, je vais simplement mettre un wagon de voyageurs. Voilà. OK. Et je vais l'affecter. Alors, attendez. Nouvelle ligne. Et ajouter des arrêts. Alors, on y va. Donc, d'abord, ajouter des arrêts. D'abord, Cheyenne. Voilà. Ensuite... Euh, comment c'est, c'est quoi ? Oh là 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 là. Attends. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de ça. Non, non, non. Je n'ai pas besoin d'acheter. Voilà. Cheyenne. Ensuite, Laramie, je crois. Ensuite, Rawlins. Ensuite, Odgden. Je crois. Ensuite, c'est quoi ça déjà comme ville ? Comment elle s'appelle celle-là ? Je ne me souviens plus. Hop. Et la dernière. Là, c'est Odgden. Et la dernière, Promontory Summit. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà. Ça y est, je crois que c'est parti. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est parti. On le voit là. Voilà, donc on retourne à Cheyenne. Hop. Et normalement, on va voir notre petit train. Le petit truc redémarre. Voilà. Et oui, il est là. Il est là, il est là. Ça y est. On est parti. Donc, on a déjà fait un arrêt. Et il y en a encore 5 à faire, les amis. Voilà, donc on va passer en vitesse maximale. Et je ne veux pas dire de bêtises. Je crois qu'on en aura fini avec cette première mission. Pendant qu'il voyage, on va tout simplement... Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de le suivre ? Si, voilà. C'est bien. On va juste prendre un angle un peu plus judicieux. On va voir le magnifique trajet qu'on a fait. C'est superbe. C'est superbe. C'est absolument superbe. Ça en dégage pour avoir... On va bientôt passer chez les Indiens. On va voir le bilan financier de ce qu'on a fait. Donc, on gagne de l'argent partout, sauf sur cette ligne-là qu'on vient de créer. C'est normal, je crois. Voilà. Donc, on voyage. On voyage. Ta-ta-ta. Tchou-tchou. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Alors, on voit tout ce qu'on a construit quand même. Vous voyez que là, tous ces creux, ces ponts, ces machins. Je vous dis, on a un vrai accomplissement dans ce jeu. On a vraiment le sentiment d'avoir accompli des trucs. Là, alors, est-ce qu'il va s'arrêter ? Ah si, il m'a fait peur. Voilà, il a pris ses voyageurs. Alors, il y a zéro pour l'instant. Il n'y a personne. C'est intéressant. Mais il ne nous demande pas de prendre des gens, ceci dit. Il nous demande juste de nous arrêter à chaque ville. Donc, c'est ce qu'on a fait. On en est déjà au deuxième arrêt. On était bien, là. Voilà. Oh là là, là, c'est le désert, effectivement. Des petits bugs d'affichage dans les éclairages. ça c'est dommage vous voyez les petits bugs là-haut les petites pierres, les ombres c'est pas fameux ok toutou on passe à côté de la forêt et on arrive à Rollins je crois on devrait donc s'arrêter pour notre troisième gare toutou très bien on s'arrête trois voilà il nous en reste encore trois alors là on va passer par les par les points d'eau les trois points d'eau c'est pour ça que la ligne est toute tordue si je me souviens bien on a creusé quand même ça coûte la peau du cul de creuser comme ça petite traversée de route toutou ah ouais on les voit les geysers regardez ils sont là regardez c'est dingue c'est dingue vous voyez on le voit là enfin c'est pas un geyser mais c'est une fontaine qui symbolise le geyser tiens là il y en a une autre on peut peut-être s'arrêter attendez hop ouais on y va on va y aller à pied si j'ose dire allez on y va on y va au niveau on va voir à quoi elle ressemble cette fontaine cette magnifique fontaine c'est marrant quand même une fontaine comme ça en plein milieu du désert c'est louche ok il est là ouais j'ai réussi à l'avoir hop allez je sais pas vous je sais que vous vous ennuyez sans doute mais pas moi c'est bizarre mais de traverser comme ça ces paysages je trouve ça magique je trouve ça magique allez je suis à combien ? 3 arès et il est long hein ce trajet là il est long et il va pas il est censé aller pas trop vite c'est vrai que je suis en vitesse accélérée mais quand même quand même voilà donc on arrive cette fois-ci à Ogden je crois non je sais plus là je suis perdu les amis je sais plus où on est il faudrait qu'il affiche les gares j'ai toujours pas de voyageurs je crois alors ça ça va être l'occasion de vous expliquer un peu à quoi sert tout ça c'est à dire que je n'en sais rien moi non plus donc Cheyenne ville Cheyenne passager point d'arrêt donc là il y a les points d'arrêt qui dit dans quelle ville et le type de chargement je crois d'accord bon ça c'est le gestionnaire de ligne on l'a vu déjà ça c'est les dépôts ok ça c'est les villes et ça c'est les usines Cheyenne Farm voilà c'est les trucs qu'on a travaillé pour obtenir du fric oulala mais je perds plein de fric là pourquoi j'ai plus d'argent qu'est-ce cela qu'est-ce cela oulala j'ai peur les amis j'ai peur alors c'est peut-être aussi parce que j'ai pas de j'ai pas de voyageurs je ne sais pas j'espère qu'il va arriver donc j'ai un souci avec ça parce que je peux toujours contracter un nouveau crédit mais je ne vais pas le prendre tant que ah voilà voilà c'est redevenu positif je ne sais pas pourquoi c'est louche c'est louche ça c'est hot gun je me souviens hot gun hot gun hot gun top gun ok on y va partie sauvegarder un nouveau véhicule est disponible alors tiens je vais vous montrer ce qu'on peut faire dans ces cas là j'ai un tramway à cheval et j'ai le budouille machin enfin le problème c'est que je ne vais pas pouvoir le montrer parce que je n'ai pas d'argent donc je n'ai rien à vous montrer on verra ça un autre épisode on continue voilà il me reste un arrêt il est par là le petit train on est presque arrivé les amis on est presque arrivé c'est émouvant quand même moi je trouve que c'est émouvant c'est émouvant on retrouve le plaisir vous savez des petits jeux de train quand on était petit là sauf que là ben jeu vidéo aidant c'est vachement plus réaliste quoi on a on a un sentiment d'accomplissement un sentiment de réalisme beaucoup plus important que ces espèces de trains pourris qu'on utilisait quand on était petit qui faisaient toujours le même tour où il n'y avait rien ou presque pas d'arrêt tout ça c'était juste des rails par terre sur le lino voilà ça y est attention ouais scénario terminé avec 3 médailles quand même enfin nous y sommes arrivés la voie ferrée intercontinentale est terminée ce chef d'oeuvre restera dans les annales de l'histoire du chemin de fer bravo ben c'est bien j'ai gagné les amis alors je pourrais dire continuer de jouer mais le problème c'est que je voudrais sauver moi je voudrais sauver je peux peut-être revenir au menu principal et là il reprendra remarqué bon c'est pas trop votre affaire ça les amis de toute façon donc et bien comme d'habitude j'espère que vous avez aimé j'espère que d'abord les gens qui ne s'étaient pas procuré le soft j'espère que vous avez compris le principe vous voyez comment ça marche je vous rappelle que là on est dans des scénarios guidés qui sont en fait des espèces de tutoriels pour vous lâcher en mode libre et voilà quoi les amis j'espère que vous savez à quoi vous en tenir donc n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter et à vous abonner si jamais vous voulez suivre la suite la suite tout simplement la suite voilà et bien chers amis je vous dis à très très bientôt et surtout merci de me suivre merci de me suivre merci de me suivre merci de me suivre merci de me suivre